Le lieutenant-colonel Magdi Mazarib surveille la frontière entre Israël et le Liban. Cet arabe musulman qui a grandi dans le nord d'Israël est également le traqueur le plus haut gradé de l'armée israélienne. Il commande une petite unité de soldats bédouins comme lui, qui utilisent leur connaissance du terrain pour surveiller cette frontière de l'état hébreu. Dans la famille de Magdi, être traqueur est une tradition. Mon frère aîné a été parachutiste, mais j'ai dit non. J'ai voulu suivre les traces de mon père et celles de ma famille et de ma tribu. Et je vais continuer à travailler comme traqueur, même après avoir terminé mon service militaire. Près de 260 000 bédouins vivent en Israël. Ils sont majoritaires au sein de la petite unité de traqueurs d'élite de l'armée israélienne, gardant les frontières nord et sud du pays. Pour Amar, être arabe et arabophone est un avantage indéniable pour détecter les infiltrations venues du Liban. Le Hezbollah sont des arabes et nous sommes aussi des arabes. Un arabe comprend la pensée d'un arabe mieux qu'un juif. Quand nous sommes sur le terrain, nous pouvons penser comme eux. Et le fait de surveiller une frontière avec en face d'autres musulmans comme lui ne lui posent pas de problème. Selon notre religion, il faut défendre la patrie. C'est la principale chose parce que nous sommes des bédouins. Ça fait partie de notre culture. Nous devons respecter le pays qui nous respecte. Avant même la création de l'Etat d'Israël en 1948, les bédouins coopéraient déjà avec les juifs. Mais ce rôle clé qu'ils jouent dans la sécurité d'Israël leur vaut souvent d'être considérés comme des traîtres par les arabes des pays voisins.